Mes amis du DSCG VAE, j'ai donc le plaisir ce matin de pouvoir travailler avec vous l'examen du livret 2 et les référentiels de toutes les UV correspondant à ce diplôme. Nous allons donc dans un premier temps regarder le livret 2. Je rappelle que ce livret 2, c'est un livret pour simplement recevable, de recevabilité pour votre examen. Donc là, vous avez la première page qui est tout simplement la session. Regardez l'académie à laquelle vous dépendez. Et ça, c'est quand même relativement important de savoir à quelle académie vous devez. Mais nos amis béninois, qui sont relativement nombreux aujourd'hui, sont orientés vers l'académie de Nantes. Je vous ferai parvenir l'ensemble des académies correspondant à chacun des pays. J'aimerais également revenir sur ce livret 2 qui vous donne bien sûr vos dates de naissance. Ça, c'est l'aspect tout simple. Réservé à l'administration, vous n'avez rien à remplir. Je suis toujours à la page 1. La page 2, c'est tout simplement une déclaration sur l'honneur que vous demandez bien sûr de remplir dans la mesure où vous ne pouvez pas mentir dans votre parcours. Alors après, vous avez le périmètre de demande de validation. Est-ce que vous demandez une ou plusieurs UV ? Fiches descriptives de votre parcours, ça c'est très important, vos expériences. Et les fiches descriptives de vos entreprises que vous avez fréquentées. Fiches descriptives en décrivant ce que vous avez effectué dans les différents emplois. Et fiches descriptives qu'on va voir ensemble de vos compétences. Ensuite, c'est l'accusé de réception que vous devez remplir pour que cela vous soit renvoyé avec bien sûr le chèque correspondant à votre inscription, avec les annexes. Nous allons découvrir rapidement ce que l'on récapitule. On dit qu'il faut s'acquérir de quatre façons, soit obtenir au moins 10 sur 20 les preuves, ou faire rapidement la validation de l'expérience, ou pour certains d'entre vous, comme Jonas, avoir l'équivalence de certaines UV. Dans le cadre de la VAE, le candidat s'inscrit au bienfaitement à toutes les UV pour lesquelles il ne peut pas faire valoir une note égale ou supérieure à 10. C'est, pour exemple, notre ami Jonas, il n'a qu'une UV à préparer. Recommandation, pour bien remplir ce livret, vous devez d'abord télécharger, puis compéter, et ça c'est ce qu'on va faire après, le référentiel des compétences par unité, et en particulier les UV que vous avez l'intention de préparer. N'oubliez pas que ce livret a pour finalité de fournir au jury les informations nécessaires pour former son jugement. Donc il y a cette recevabilité et l'examen surtout de vos expériences professionnelles. Vous devez répondre complètement et précisément à tous les items. Dans votre rédaction, pensez à faire preuve d'empathie, c'est-à-dire aux examinateurs et membres du jury. Je m'explique. En effet, vous allez passer votre épreuve, pour certains, à Nantes, à Lille ou à Paris. Je dis n'importe quoi. Il est évident que ça, c'est la première étape qu'on appelle l'étape examen du dossier DSCG du candidat. Mais cette première partie n'est pas le jury national. Le jury national, qui se réunit à Arcueil toute une journée, va reprendre toutes les décisions du jury académique et va soit confirmer ou, par rapport aux documents dont il a connaissance, il va confirmer ou modifier. Moi, j'ai déjà eu des exemples dans ma vie professionnelle d'avoir le jury qui avait validé, je ne sais pas moi, 5 UV et le jury national n'a validé que 4 UV. Ça veut dire que le candidat devra repasser l'UV sur laquelle le jury national n'a pas validé. Donc, dans votre validation, les amis, vous avez deux étapes. L'étape de l'examen et l'étape du jury national. Vous n'êtes pas présent au jury national, bien sûr. Vous n'êtes présent qu'à la première étape. Mais il est évident que si votre dossier est hyper bien rempli, vous n'avez aucune crainte pour la confirmation du jury national. Ensuite, ne pas oublier de remplir, de joindre la décision de recevabilité du livret 1 lorsque vous allez le recevoir et que vous allez présenter votre livret 2. inscrire votre nom et prénom dans les espaces prévus, reporter sur chaque fiche le numéro de l'activité présentée. Vos activités professionnelles devront être numérotées, soit dans l'ordre chronologique, soit dans un ordre alphabétique, mais c'est plus logique l'ordre chronologique, en commençant par le plus ancien et en finissant par le plus récent, et celui du présent. Numérotez chaque fiche que vous avez produite en plusieurs exemplaires, reportez le numéro de l'activité sur chacune des fiches qui complètent votre expérience professionnelle, complétez l'accusé de réception du livret 2, numérotez vos annexes, et joindre une enveloppe affranchie, libellée suffisamment et affranchie suffisamment plutôt, à votre adresse. Pour chaque UV non concerné par la VAE, joindre impérativement le justificatif, soit le titre ou le diplôme qui vous a accordé la dispense, ça c'est en particulier pour Jonas. Alors à partir de là, vous avez une déclaration sur l'honneur, et vous pointez bien sûr le diplôme supérieur de comptabilité, et vous confirmez l'exactitude de toutes les informations. Je vous rappelle que des fausses informations sont punissables sur le droit pénal, et vous pouvez être puni d'emprisonnement et d'amende importante de 45 000 euros. Donc tout ça, je fais confiance bien sûr à chacun des candidats. Vous demandez la validation du diplôme supérieur de comptabilité de gestion. Demande, demande totale obligatoire, si le candidat, bon ça on le savait, demande partielle, donc en conséquence, vous cochez les UV, si vous avez, donc ça c'est l'UV du DCG, puisque la feuille est la même, donc vous, vous cochez toutes les UV, si vous avez à présenter toutes les UV, ou vous présentez les UV concernées par votre demande. Et c'est là où maintenant, vous avez à faire la fiche descriptive, inscrivez dans le tableau ci-dessous votre parcours complet, vous devez signaler dans la colonne fiche, le code de la fiche dans laquelle vous décrivez l'organisation, l'emploi et les activités pour chacun des emplois. C'est une fiche hyper importante, dont on vous donne un exemple, donc vous devez rapporter les entreprises dans laquelle vous avez, donc ça c'est la fiche parcours P1, vous avez à mettre, bien sûr, le nom, donc vous voyez, vous faites que la même chose, vous mettez organisation, emploi, vous mettez la société, et vous mettez bien sûr le niveau de votre embauche, et vous mettez ensuite la durée en mois dans laquelle vous avez passé, et vous mettez aussi principalement les travaux que vous avez éventuellement réalisés. Et c'est là où c'est très important, cet acquis d'expérience. Et c'est là où, pour ce livre et deux, j'aurai l'occasion de revoir avec vous votre travail pour permettre à ce livre et deux d'être le plus intéressant possible. Alors, on rappelle que vous avez une fiche par, on vous dit mettre autant de fiches que besoin, et les numéros seront P1, P2, P3, etc. Alors là, vous mettez, bien sûr, le nom de l'organisation, vous mettez fiche P1, désignation d'emploi, à vous, c'est comptable ou responsable de mission, à vous de voir, fiche, c'est bien sûr la fiche P1, et durée en mois, et ensuite, description de vos activités. Ce remplissage est hyper important, parce que c'est lui qui va déterminer la richesse de votre expérience. Alors, vous avez, bien sûr, ensuite, la fiche descriptif organisation, dans laquelle vous êtes actuellement, les effectifs objets de l'activité actuelle, le volume d'activité, le chiffre d'affaires, la date de création, cette organisation est-elle encore en activité, oui. Donc ça, c'est la fiche des organisations qui correspondent à chaque P1, c'est-à-dire P1, P2, P3. Vous devez décrire, et n'oubliez pas que les fiches, là, ne sont que des exemples, mais vous pouvez en multiplier. Si vous avez cinq différentes entreprises, eh bien, vous devez, bien sûr, les remplir, ces fiches d'organisation. La fiche numéro, la fiche descriptif parcours, c'est votre travail et la désignation du poste. La fiche organisation, c'est la description des entreprises dans lesquelles vous avez collaboré. Donc maintenant, c'est la fiche descriptive des emplois que vous avez, soit que vous étiez non salarié, soit que vous étiez salarié, ou soit, et pourquoi pas, que vous étiez bénévole. Alors là, vous avez à remplir tout un ensemble d'éléments relativement intéressants qui situent bien votre expérience. Alors là, c'est hyper important de savoir remplir ces fiches et de pouvoir générer suffisamment d'informations à travers la fiche, je répète, tout d'abord la fiche qui s'appelle parcours de l'individu, P1, P2, P3 éventuellement. Ensuite, fiche descriptive du parcours que vous avez donc réalisé, fiche par fiche. Ensuite, fiche descriptive de l'entreprise dans laquelle vous étiez, une fiche par entreprise. Ensuite, une fiche descriptive de l'emploi que vous avez, et déterminer, bien sûr, le rappel, ça peut être la fiche P1, et vous apporter la description de l'emploi de manière plus évidente, à qui vous étiez rattaché, etc. Donc, le livret 2, c'est quand même pas quelque chose qu'il va falloir négliger. On rappelle la fiche maintenant descriptive de compétences. Chaque unité du DCG, il faut télécharger le référentiel sur le site que je vous ai envoyé et le compléter avec toutes les informations demandées. Du siècle, chaque tableau décrivant le référentiel de compétence d'une unité comprend trois colonnes à remplir. La CA, C2, C3. Ça veut dire, ça c'est par rapport au grade que vous occupez. C'est-à-dire, au niveau C1, c'est le début de l'activité d'un comptable. Le niveau C2, c'est l'agent de maîtrise, c'est-à-dire celui qui comporte quelques collaborateurs. Et le C3, c'est ce niveau que vous êtes aujourd'hui susceptibles de respecter, c'est celui de chef de mission. Alors, à la suite de chacun de ces tableaux, dans le cas de commentaires, le candidat doit expliquer comment il a acquis les compétences décrites dans le référentiel à travers les situations professionnelles qu'il a rencontrées et en faisant référence aux fiches organisations et emplois qu'il a remplies pour chacune de ces entreprises et chacun de ces emplois. Nota bene, pour chacune des unités dans l'enseignement, il n'est pas nécessaire d'avoir acquis toutes les compétences. On sait très bien que pour être reçu au DSCG UV par UV, il faut avoir la moitié des points. Eh bien, au DSCG BAE, c'est pareil. Vous ne pouvez pas revendiquer ou apporter la preuve que vous avez tout vu. Ce n'est pas possible. Donc, en conséquence, il faut que vous ayez au moins la conviction, c'est ce que je disais récemment, que vous avez au moins rempli toutes les exigences de chaque UV plus que la moyenne de ces exigences. Si vous avez plus que la moyenne des exigences souhaitées par UV, vous êtes tranquille, a priori, pour faire valider votre UV. À la suite de chacun de ces tableaux, dans le cadre commentaire, le candidat doit expliquer comment il a acquis les compétences décrites dans le référentiel à partir des situations professionnelles qu'il a rencontrées, en faisant référence aux fiches des entreprises dans lesquelles il a travaillé et aux fiches correspondant à l'emploi occupé. Pour chacune des UV, il n'est pas nécessaire d'avoir acquis toutes les compétences. C'est ce que je reviens dans le référentiel pour bénéficier d'une VAE. Le jury appréciera l'ensemble du dossier pour former son opinion et décider. Attention, ne joignez pas à votre dossier les référentiels de compétences relatifs aux unités non concernées par la demande ou correspondant à des acquis dans lesquels vous n'avez pas d'expérience significative. notes d'emploi des fiches références on dit les colonnes 3, 6 et 9 de chacun des référentiels renvoient aux annexes c'est-à-dire que là votre référentiel on le verra dans quelques minutes doit renvoyer à des annexes que vous allez préparer c'est-à-dire des attestations en particulier. Le candidat doit gérer des justificatifs attestations d'emploi certificat de travail profil de poste organigrammes, etc. qu'il a pu éventuellement rechercher et trouver et de ces déclarations c'est-à-dire qu'il doit apporter des preuves des preuves et il y a des choses qui sont quelquefois différentes. Il ne faut pas confondre justificatif et justification. Je m'explique. Vous pouvez avoir je prends un exemple simple vous pouvez avoir un justificatif de note de restaurant c'est un justificatif mais la justification n'est pas précisée au dos de la fiche de ce restaurant donc on ne sait pas qui vous avez invité et dans quel cadre professionnel vous avez payé ce restaurant. Donc vous avez un justificatif c'est vrai c'est la note de restaurant mais vous n'avez pas la justification. Donc à vous d'avoir des justificatifs qui apportent la justification des informations que vous avez écrites et recommandé de se limiter aux documents essentiels. Dans les colonnes 5 et 8 c'est la fréquence alors ça peut être fréquent F occasionnel O et non appliqué NA donc vous devez dans les colonnes 5 et 8 de vos référentiels préciser la fréquence de l'activité correspondant à la ligne fréquence occasionnelle et non impliquable. En ce qui concerne le cadre commentaire du candidat en fin de tableau vous allez confronter vos acquis au référentiel d'une UV pour laquelle la validité est demandée. Vous devez centrer votre argumentation sur ce qui vous paraît essentiel pour relier solidement votre expérience à votre demande. Le jeu est important. Ce sont vos actions réelles que vous décrivez vos compétences et connaissances. Donc on emploie dans la validation d'expérience non pas le nous ou bien le vous nous mettons je, je, je. Voilà. Ça c'était des recommandations. Téléchargez cette fichée pour chacune des unités d'enseignement que nous allons remplir. Après c'est l'accusé de réception. Voilà. Nous allons donc nous avons fait le parcours que nous reverrons individuellement pour chacun d'entre vous d'ici le 31 août. Nous allons maintenant nous diriger vers un document que je vous ai envoyé qui est le DSCG des référentiels du référentiel de compétences du DSCG. Alors là nous allons revoir le référentiel du DSCG que nous allons découvrir ensemble et que je vous ai fait parvenir sous le schéma Excel. Donc nous allons découvrir ensemble comment on remplit le référentiel de chaque UV. Nous allons essayer ce matin ça sera peut-être difficile mais je vais essayer d'en faire plusieurs. Donc vous avez avec vous là ce que je vous envoyais par courriel c'est le référentiel Excel que nous allons développer et nous allons regarder l'UV1. Alors l'UV1 nous avons alors nous avons à remplir l'UV1 c'est mettre votre nom et prénom ça je vous laisse le mettre dans le cadre réservé à cela prénom et nom et nous allons regarder maintenant la démonstration de cette présentation qui correspond à la première partie de l'UV1 c'est de bien connaître à travers le programme l'entreprise et son environnement 50 heures. Nous avons un premier élément qui symbolise je dirais les travaux que vous devez maîtriser. On nous pose comme premier travail les éléments généraux sur les contrats. connaître les conditions générales de formation et d'exécution des contrats analyser un contrat et rédiger un contrat courant alors là c'est la 6 et la 8 on verra ça après alors ça c'est la fréquence alors nous allons noter dans le cadre de connaître les conditions nous allons mettre une précision qui va s'appeler annexe 1 vous mettez dans la colonne 3 annexe 1 dans la colonne 3 vous mettez annexe 1 et vous mettez et vous allez je vais vous dicter donc je vais dicter tranquillement ce que vous allez devoir noter est-ce que vous êtes prêt à m'écouter pour le remplissage de l'annexe 1 vous dites ceci attendez 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 alors je je dicte je dicte tout doucement vous faites ce que vous voulez vous attendez que la vidéo vous revienne pour noter l'annexe 1 et vous notez ceci l'ensemble de mes activités m'ont permis de découvrir de découvrir toutes les procédures autour des contrats j'ai utilisé le manuel DSCG1 des éditions Fouché des éditions Fouché F-U-C-H-E-R et des éditions Nathan N-A-T-H-A-N L'ensemble des contrats de travail des contrats de société des contrats de vente ont été réalisés dans mes différentes fonctions voilà ça c'est l'annexe 1 vous mettez maintenant dans la colonne fréquence vous mettez soit fréquence toujours vous l'avez vu tout à l'heure vous mettez occasionnelle et vous mettez dans la colonne 6 vous mettez annexe 1 c'est la même annexe qu'on représente dans la colonne 6 du 1-1 maîtriser les dispositions engageant l'entreprise fréquence dans la colonne 8 vous mettez occasionnelle et dans la colonne 9 vous mettez annexe 1 dans la diversité des contrats deuxième ligne deuxième cadre tout est en vidéo et vous allez pouvoir me suivre tranquillement vous mettez annexe 1 mettre en œuvre des dispositions régissant les contrats courants énumérés dans le programme vous mettez occasionnelle et vous mettez dans le 6 annexe 1 autre chose maîtriser les dispositions régissant les contrats courants énumérés dans le programme vous mettez dans la colonne 8 occasionnelle et dans la colonne 9 vous mettez annexe 1 ça c'était les éléments relatifs au droit maintenant c'est le droit pénal bien alors annexe 2 vous mettez annexe 2 dans la colonne 3 que je vais vous dicter alors on y va sur le plan pratique sur le plan pratique j'ai heureusement rencontré très peu de cas d'ordre pénal sur le plan sur le plan théorique sur le plan sur le plan sur le plan théorique sur le plan j'ai étudié le droit pénal des affaires le droit pénal le droit pénal des affaires avec toutes les infractions possibles dans ce domaine dans ce domaine j'ai été particulièrement intéressé par les infractions pénales concernant les infractions pénales concernant l'escroquerie l'abus de confiance et l'abus de bien social l'abus de bien social ou de bien sociaux pardon c'est moi qui dis une bêtise l'abus de bien sociaux point j'ai particulièrement étudié les infractions j'ai particulièrement étudié les infractions concernant les sociétés fréquences dans la colonne 5 je mets occasionnel et en annexe je mets annexe 2 dans la colonne 6 dans la colonne 8 je mets occasionnel et dans la colonne 9 je mets annexe 2 dans la colonne 5 dans la colonne 5 du droit pénal j'ai déjà mis la réponse tout à l'heure annexe 2 et j'ai mis la réponse pardon j'ai mis la réponse occasionnelle et annexe 2 dans le cadre de l'informat dans le cadre d'informer d'informer les dirigeants de l'entreprise sur les conséquences d'une incrimination pénale je mets occasionnel et je mets annexe 2 dans la colonne je mets occasionnel dans la colonne 8 et je mets annexe 2 dans la colonne 9 je continue je continue après l'environnement de son entreprise du droit pénal j'ai maintenant on saute là il n'y a pas de 1.3 vous n'avez pas de 1.3 ah si le 1.3 c'était le droit pénal on l'a vu nous arrivons au 1.4 connaître le principe généraux du droit de la concurrence et de la consommation bien alors on met annexe 3 alors j'y vais sur le plan pratique j'ai participé aux recommandations participé à la rédaction des recommandations des recommandations pour nos TPE en particulier côté commerce côté commerce pour respecter les exigences du logiciel de caisse pour respecter les exigences du logiciel de caisse et des procédures d'affichage et des procédures d'affichage de leurs prestations et des procédures d'affichage de leurs prestations je me suis abonné au Nuit Letters je me suis abonné au Nuit Letters au Nuit Letters de la direction de la concurrence au Nuit Letters de la concurrence et des prix très bien ça c'est l'annexe je pense que c'est l'annexe 3 ou 4 c'est quelle annexe rappelez-moi que je viens de dicter Abdallah quel annexe que je viens de dicter je ne me rappelle plus du numéro bon bref il ne m'écoute pas c'est ça qui termine bon on continue la page la colonne 5 je vous rappelle que la colonne 5 c'est la colonne fréquence bon vous mettez occasionnelle et dans la colonne 6 vous mettez l'annexe avec le numéro que j'ai donné voici quelques secondes pour le 4 1 pour le 1 4 1 vous remettez le même numéro de l'annexe ensuite on va faire tout de suite la colonne 8 pour les deux paragraphes maîtriser les situations pratiques contraires au droit de la concurrence vous mettez occasionnelle et vous mettez en paragraphe 9 l'annexe dont le numéro vous a été communiqué voici quelques secondes vous mettez la même chose accompagnement le traitement des principes contraires au droit de la concurrence vous mettez occasionnelle et vous mettez en 9 l'annexe que j'ai pu dicter pour le début du 1 4 1 très bien donc on a rempli le 1 4 1 on arrive au 1 4 ou 1 5 1 connaître le déroulement d'une vérification de comptabilité les issues possibles d'un contrôle fiscal et le déroulement du contentieux fiscal annexe numéro numéro moi je sais pas je vais je vais l'appeler comme ça annexe 5 je sais pas si c'est l'annexe 5 ou l'annexe 4 mais c'est l'annexe 5 ou 4 à vous de voir alors là vous mettez j'ai eu j'ai eu l'occasion d'assister à un contrôle à plusieurs contrôles fiscaux concernant un artisan coiffeur concernant un artisan coiffeur et et une entreprise commerciale supérette j'ai préparé tous les justifications j'ai préparé tous les justificatifs possibles tous les justificatifs possibles pour répondre au contrôleur tous les justificatifs possibles pour répondre au contrôleur j'ai pu participer au dialogue avec avec ce contrôleur et améliorer mes compétences dans ce domaine j'ai j'ai participé à la mise en place du contentieux fiscal à propos de l'artisan coiffeur qui a fait un redressement de recettes qui a eu un redressement de recettes qui semblait excessif qui semblait excessif par rapport à la consommation réelle par rapport à la consommation réelle de lacs par rapport à la consommation réelle de lacs L A Q U E des lacs vous savez que plus vous plus vous avez de consommation de lacs les inspecteurs ils disposent de statistiques en disant avec une bouteille de lacs vous faites autant de coiffe donc il est évident que là l'inspecteur par rapport au nombre de bouteilles de lacs il avait redressé le nombre de prestations et il avait forcément redressé le nombre de prestations donc le chiffre d'affaires nous contestons parce qu'il a eu quand même des statistiques à peu élevées et nous nous avons décidé de faire un contentieux administratif devant la commission départementale des impôts et là dans cette commission nous avons assisté à cette commission alors j'ai vécu le déroulé de ce contentieux administratif j'ai vécu le déroulé de ce contentieux administratif jusque la commission jusque la commission départementale jusque la commission départementale qui nous a permis qui nous a permis de confirmer le chiffre d'affaires qui nous ont permis de confirmer le chiffre d'affaires de ce coiffeur autre précision j'ai mis en place j'ai mis en place des alertes google j'ai mis en place des alertes google pour me permettre de connaître les mises à jour pour me permettre de connaître les mises à jour du contrôle fiscal alors dans la colonne 5 c'est la fréquence à propos à propos bien sûr de ce déroulé fiscal alors vous mettez aux fréquences à la fois dans ce déroulé fiscal vous remettez le phénomène dans la colonne 5 vous mettez le phénomène occasionnel bien sûr occasionnel à chaque à chaque paragraphe vous mettez occasionnel 6 vous mettez annexe soit numéro 4 ou numéro 5 que vous avez noté que je viens de vous dicter dans la colonne 3 de ce chapitre fiscal alors dans la colonne 8 vous mettez occasionnel pour chacune des colonnes et dans la colonne 9 vous mettez annexe à chaque fois annexe à chaque fois la même numéro d'annexe que je vous ai dicté voilà nous arrivons maintenant vous avez tout bien rempli vous avez tout écouté qui seront sur la vidéo nous arrivons au 1.6 c'est l'entreprise et la dimension environnementale connaître les dispositions législatives ou réglementaires liées aux droits de l'environnement et susceptibles de s'appliquer à une entreprise bien alors je suis très intéressé je suis annexe numéro 6 ou numéro 5 à vous de me préciser le numéro alors je répète je suis très intéressé par la responsabilité sociétale des entreprises responsabilité sociétale des entreprises qui permet d'améliorer la formation virgule la sécurité voire la rentabilité des entreprises j'ai réalisé une bibliothèque numérique dans laquelle l'environnement économique et social dans laquelle l'environnement économique et social occupe une place prépondérante je me suis intéressé aux entreprises à mission comme la camif virgule la poste qui essaye de concilier qui essaye de concilier le bien-être de leurs collaborateurs avec la satisfaction des clients voilà ça c'est l'annexe assister une entreprise dans la mise en oeuvre de dispositions relevant du droit de l'environnement vous mettez dans la colonne 5 occasionnelle et vous remettez dans la colonne 6 l'annexe que je viens de dicter pour cette partie 1-6 j'en arrive maintenant à la partie à la partie 1 donc j'arrive ici à la partie donc nous arrivons à la partie grand 2 du développement de l'entreprise je rappelle ce que nous devons connaître connaître les obligations légales de fonds et de formes liées à la constitution des sociétés les obligations légales de fonds et de formes liées à la désignation du fonctionnement des organes de direction les obligations légales etc etc alors vous mettez annexe numéro 2 annexe numéro 6 ou 7 ou 8 que vous mettrez à l'issue de cette c'est-à-dire que le référentiel UV1 sera suivi de toutes ces annexes mais pour l'instant je vous donne une annexe dont le numéro comme vous n'avez pas répondu je ne sais pas le numéro c'est peut-être le numéro 6 ou le numéro 5 mais je vous donne une annexe qui correspond au paragraphe 2 je lis l'étude du droit des sociétés l'étude du droit de société a été a été a été a été effectuée avec beaucoup a été effectuée avec beaucoup d'intérêt grâce au manuel précité grâce au manuel précité et au droit des sociétés et au droit de société DCG de chez Nathan et au droit des sociétés DCG de chez Nathan la loi PACTE la loi PACTE de 2019 et la loi du 14 février 2022 sur l'entreprise individuelle ont été étudiées de manière détaillée ont été étudiées de manière détaillée pour favoriser notre portefeuille client pour favoriser notre portefeuille client bien donc dans la colonne maintenant de deuxième partie là dans la colonne 5 vous mettez occasionnel et dans la colonne 6 dans la colonne 6 vous mettez annexe soit numéro 5 soit numéro 6 la même annexe qui a été rédigée à l'instant pour le numéro 3 du paragraphe 2 dans le paragraphe assister le chef d'entreprise dans les choix juridiques et fiscaux liés à la constitution ou à la transformation on met occasionnel et en 9 on remet l'annexe dont le numéro est à mettre en place pour le paragraphe 2 nous arrivons maintenant au financement de l'entreprise 20 heures les aspects juridiques et fiscaux des opérations de financement de l'entreprise nous mettons l'annexe suivant j'accompagne régulièrement les clients chez le banquier j'accompagne régulièrement les clients chez le banquier pour trouver la meilleure j'accompagne régulièrement les clients chez le banquier pour trouver la meilleure source de financement et de faire ressortir les obligations juridiques et fiscales découlant de ce choix découlant de ce choix j'ai fait des alertes j'ai fait des alertes sur j'ai fait des alertes sur les sources de financement des entreprises j'ai fait des alertes sur les sources de financement des entreprises pour connaître rapidement j'ai fait des alertes sur les sources de financement des entreprises pour connaître rapidement les nouveautés. Dans la colonne maintenant du deuxième grand paragraphe, c'est la même chose, c'est assister sur le plan juridique, etc., augmentation de capital, compte courant, recours à des établissements financiers, vous mettez occasionnel, et vous mettez dans le paragraphe 6 le numéro de l'annexe que je viens de décrire pour le paragraphe 3, c'est-à-dire dans le paragraphe 3, vous avez la même annexe que vous devez rapporter dans la colonne 6. Dans la colonne maintenant relative au dernier module qui est de préciser les implications juridiques et fiscales liées aux opérations de financement, soit du mode de financement, vous mettez occasionnel, et vous mettez en paragraphe 9, ou en colonne 9, pardon, vous remettez l'annexe que je viens de vous dicter. Nous arrivons maintenant à la source 4 de l'entreprise, groupe, les implications juridiques et sociales de l'existence d'un groupe, connaître le régime juridique, alors on a connaître les obligations juridiques et fiscales et sociales résultant d'un groupe de société, connaître le régime juridique et fiscal des groupements cités dans le programme, mettre en lumière. Bien, alors en effet. Sur le plan théorique, l'étude par le manuel DSCG-1, sur le plan théorique, l'étude par le manuel DSCG-1, Fouché et Nathan m'ont permis de réviser l'ensemble des structures sociétales et de redécouvrir les fusions, les apports partiels d'actifs, les fusions, les apports partiels d'actifs, virgule, la consolidation et l'intégration fiscale, voire, V-O-I-R-E, voire, les GIE, voire, les GIE, virgule, voire, les GIE, les associations, voire, les GIE, les associations et les coopératives. Et les coopératives. Sur un plan pratique, j'ai eu l'occasion d'être associé j'ai eu l'occasion d'être associé à des apports partiels, à des apports partiels d'actifs et à une consolidation simple, à une consolidation simple dans un groupe dans un groupe réunissant quelques supérettes. Dans un groupe réunissant quelques supérettes. Cet annexe numéro 7, 6 ou 8, à vous de voir, sera à mettre dans la colonne 3 à deux reprises. Dans la première partie, la connaître les obligations et dans la deuxième partie, connaître le régime juridique et fiscal des groupements. Vous la mettez, cette annexe, à deux reprises dans la colonne 3. Dans la colonne 5, qui suit les implications, vous mettez occasionnelle dans la première partie de cette colonne 5 et vous mettez également occasionnelle dans la deuxième partie de cette colonne 5. Vous mettez dans la colonne 6 l'annexe dont le numéro a été mis en œuvre pour le dossier 4.1. Vous mettez la même chose pour la deuxième partie. Vous mettez annexe, mettre en œuvre le régime des sociétés maires et piliales. Vous mettez l'annexe que je viens de vous dicter. Vous mettez maintenant dans la dernière partie des colonnes 8 et 9, vous mettez d'un côté occasionnelle et de l'autre côté, vous mettez annexe numéro que je viens de vous dicter. Ensuite, vous mettez occasionnelle dans la deuxième partie et troisième partie. C'est-à-dire, vous mettez occasionnelle un peu partout dans la colonne 8 de tous les éléments qui concernent la colonne 8. vous mettez occasionnelle et vous remettez l'annexe 9 pour chaque ligne qui correspond à une demande d'information. Vous remettez l'annexe que vous venez de citer. Il restait justement dans la colonne 5 en bas, il restait la réponse mettre en œuvre les dispositions juridiques liées à l'acquisition et à la... et à la... vous mettez occasionnelle devant ça et vous mettez colonne 6, annexe, etc. Voilà. Ensuite, dans la colonne qui correspond à l'aspect je dirais attend, qu'est-ce que c'était connaître le régime juridique dans la colonne 8 de la partie application juridique et fiscale de l'existence d'un groupe vous mettez occasionnelle dans la colonne 8 vous mettez occasionnelle dans la colonne 8 de tous les paragraphes concernant cette partie que j'appelle la partie 4.1 et vous mettez annexe le même numéro que celle que j'ai pu déterminer au niveau de la colonne 4 de la colonne 3 de la colonne 3 au paragraphe 4.2 vous mettez la même annexe nous arrivons maintenant à la colonne qui s'appelle un 4 pardon là c'était la colonne 4.1 je m'excuse donc je viens de vous dire que l'annexe que je viens de réaliser dans le paragraphe 3 dans le paragraphe 6 dans le paragraphe 9 c'est la même annexe dont le numéro vous en êtes les créateurs du numéro par contre nous arrivons maintenant au paragraphe il faut être très attentif paragraphe 4.2 alors là c'est l'aspect très particulier les opérations de fusion sociale apport partiel et transformation universelle du patrimoine très bien alors on y va pour une nouvelle annexe numéro 8 ou 9 ou 7 ou 8 j'en sais rien à vous de voir alors on y va sur le plan théorique les aspects particuliers des fusions et transmissions sur le plan théorique les aspects relatifs aux fusions et transmissions ont fait l'objet de nombreuses études ont fait l'objet de nombreuses études pour une meilleure pour une meilleure adaptation pour une meilleure adaptation de ces procédures très très techniques technique très technique et détaillée sur le plan pratique j'ai renforcé les dossiers de nos clients j'ai renforcé les dossiers de nos clients pour mieux faire ressortir pour mieux faire ressortir les différentes possibilités pour mieux faire ressortir les différentes possibilités d'aménagement structurel et juridiques nous j'accompagne sous la conduite d'un expert comptable j'accompagne sous la conduite d'un expert comptable les opérations de transmission les opérations de transmission à titre onéreux et à titre gratuit voilà donc ça c'est l'annexe dont je vous laisse la propriété du numéro dans la colonne correspondant à la colonne 5 et à la colonne 8 vous pouvez marquer à chaque fois occasionnel et vous mettez dans la colonne 6 l'annexe numéro un tel que je viens de vous dicter et vous mettez dans la colonne 9 exactement la même chose l'annexe numéro un tel que je viens de vous dicter dans toutes les parties correspondant au paragraphe 8 occasionnel à 4 reprises dans la colonne 8 et à 4 reprises l'annexe dans la colonne 9 nous arrivons maintenant au paragraphe 5 alors nous connaissons bien sûr cette importance dans l'entreprise la constitution la transmission voilà donc nous allons rapporter dans la colonne 5 1 1 dans la colonne 3 nous allons faire une nouvelle annexe on y va la pandémie a renforcé la pandémie a renforcé notre volonté de mettre à jour le dossier des entreprises en difficulté et de mettre en place des alertes pour nos clients fragiles et de mettre en place des alertes pour nos clients fragiles nous avons mis en place des alertes sur les différentes procédures des alertes pour les différentes procédures concernant les difficultés des entreprises point nous avons noué des contacts avec des associations avec des associations susceptibles avec des associations susceptibles d'aider les chefs d'entreprise parfois en détresse pour aider les chefs d'entreprise parfois en détresse je pense jouer parfaitement je pense jouer complètement je pense jouer complètement mon rôle de prévent mon rôle préventif je pense jouer complètement mon rôle préventif pour cette catégorie clientèle pour cette catégorie clientèle susceptible de déposer entre guillemets entre guillemets de déposer leur bilan j'en ai terminé de cette annexe j'en arrive maintenant à la paragone au 5 occasionnel au 6 c'est l'annexe que l'on vient de décrire dans la colonne 8 vous avez deux parties à remplir occasionnelles les deux et puis vous avez dans la colonne 9 à rappeler l'annexe qu'on vient de dicter voilà alors maintenant dans la colonne 5 2 paragraphe 3 annexe on y va comme précisé dans les annexes précédentes comme précisé dans les annexes précédentes j'accorde une place privilégiée j'accorde une place privilégiée pour les transmissions d'entreprises l'abonnement à certains sites professionnels l'abonnement à un certain site professionnel sur la transmission me permet de rester me permet de rester informé de manière permanente de manière permanente de certaines nouveautés dans mon portefeuille dans mon portefeuille j'ai un certain nombre d'entreprises familiales dans mon portefeuille j'ai un certain nombre d'entreprises familiales qui me permettent d'envisager des donations voire des transmissions voire des transmissions à titre gratuit je pense bien avoir appréhender je pense bien avoir appréhender les éléments juridiques fiscaux les éléments juridiques et fiscaux autour de la transmission mais aussi parfois mais aussi parfois les éléments psychologiques les éléments psychologiques du sédant c'est le gars qui a créé sa propre entreprise c'est son bébé il donne son entreprise ou il vend son bébé il est évident pendant quelques mois il va toujours penser à son bébé il faut l'aider aussi à passer ce cap et ça c'est la réalité qui vous donne ça alors nous arrivons au paragraphe 5 paragraphe 6 du 5-2 vous mettez occasionnel pour les trois parties correspondantes au petit tiré vous mettez occasionnel devant chaque petit tiré du 5 et vous mettez annexe numéro intel et vous mettez ensuite des petits tirés pour montrer que c'est la même annexe dans le paragraphe 6 alors là paragraphe 5 et 6 on vient de les remplir dans le paragraphe 8 vous remettez la même chose vous mettez occasionnel dans les trois parties et vous mettez annexe que je viens de vous dicter dans les trois parties alors là c'était l'annexe entreprise en difficulté la transmission et maintenant bien alors disparition de l'entreprise disparition de l'entreprise on y va on y va annexe supplémentaire j'accompagne notre cabinet plutôt notre cabinet accompagne le dirigeant de l'entreprise qui vient de céder pour des raisons pour des raisons de liquidation pour des raisons de liquidation virgule de transmission réussie ou de donation ou de donation pour certains d'entre eux nous les accompagnons dans leur dossier retraite en essayant de leur faire profiter en essayant de leur faire profiter du chemin fiscal du chemin fiscal le moins pénalisant du chemin fiscal le moins pénalisant pour d'autres plus jeunes pour d'autres plus jeunes nous les accompagnons pour d'autres plus jeunes nous les accompagnons dans la reprise d'une autre entreprise dans la reprise d'une autre activité nous les accompagnons dans la reprise d'une autre activité Notre cabinet travaille en partenariat avec un avocat et un notaire et il envisage la création de personnes qui se mettent ensemble pour compléter leur activité des sociétés. On envisage de créer une société interprofessionnelle de services. On envisage de créer une société interprofessionnelle de services. Nous allons remplir maintenant la colonne 5, la colonne 5 sur toute sa splendeur, c'est-à-dire dans les trois divisions, vous allez mettre occasionnelle. Dans la colonne 6, dans les trois divisions, vous allez mettre l'annexe numéro un tel que je viens de vous dicter pour le paragraphe 5.3. Dans la colonne 8, vous allez mettre occasionnelle et vous allez mettre dans la colonne 9 le numéro de l'annexe que je viens de vous citer. Bien, nous arrivons maintenant au paragraphe 6, les associations et autres organismes à but non lucratif. Alors, on y va. Notre cabinet a la chance d'avoir quelques associations dans le monde sportif et dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Et dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Nous avons des missions de commissariat au compte et des missions d'expertise comptable. Abonnés à l'ANC, abonnés à l'ANC, nous recevons régulièrement, nous recevons régulièrement les informations concernant le monde associatif. Je suis délégué chaque année, je suis délégué chaque année pour assister à la Journée Nationale Association, pour assister chaque année à la Journée Nationale Association, qui a lieu en décembre, qui a lieu en décembre, et à laquelle participe le Conseil National des Experts Comptables. J'ai eu le plaisir, j'ai eu le plaisir d'assister à des conférences et ateliers, des conférences et ateliers, qui m'ont permis de renforcer mon expérience et mes ressources sur le monde associatif qui représente une force non négligeable qui représente une force non négligeable dans l'économie française ou dans l'économie de mon pays, pour les amis qui viennent de pays étrangers. nous avons donc dans la colonne 5, à deux reprises, indiqué « Occasionnel » et dans la colonne 6, indiqué l'annexe numéro intel que vous venez de réaliser. dans la colonne 8, vous remettez « Occasionnel » et dans la colonne 9, vous remettez le numéro de l'annexe. vous allez ajouter quelque chose que j'ai oublié de préciser dans cette annexe. vous allez ajouter une phrase à l'annexe que j'ai commencé à dicter que je vais clôturer. vous dites ceci « Grâce à toutes ces interventions, grâce à toutes ces interventions, j'ai pu mieux métiser, j'ai pu mieux maîtriser, la règle des 4 P en P majuscule, et vous mettez 4 P entre guillemets, la règle des 4 P importante pour le monde associatif, la règle des 4 P importante pour le monde associatif, c'est le prix, la publicité, le public. Alors 4 P, c'est le prix, la publicité, le public, qui c'est quoi ensuite ? Le dernier P, c'est le périmètre d'intervention. Voilà, donc c'est pour dire si c'est commercial ou non commercial. Si vous avez un statut commercial, vous êtes imposable à la TVA et imposable à l'IS. si vous n'avez pas en train à la règle des 4 P, vous êtes non imposable à la TVA et non imposable à l'impôt sur les sociétés. Nous allons clôturer, mais là je vais vous donner un texte commun, à vous de l'améliorer par rapport à votre propre expérience. Bien. Alors on y va pour ce texte commun. Les exigences de cet UV remplissent les ressources juridiques, fiscales, sociales, voire économiques, que j'ai pu acquérir par mes expériences, mais aussi par ma volonté d'apprendre. Par ma volonté d'apprendre. Je suis un parouche partisan de la formation, je suis un parouche partisan de la formation tout au long de la vie. Par cet UV, j'ai amélioré sensiblement mes contacts avec les avocats, les notaires, l'administration fiscale, les magistrats attachés au tribunal de commerce, les magistrats attachés au tribunal de commerce, l'administration fiscale, les différentes instances, URSA, centre des finances publiques, URSA, centre des finances publiques, la directe, la directe, attention c'est une nouvelle expression, c'est DR, deux E, TS, la directe, virgule, et la direction de la concurrence et des prix, et la direction de la concurrence et des prix. par toutes ces relations, par toutes ces relations enrichies, par toutes ces relations enrichies, j'ai pu faire profiter l'ensemble de mon portefeuille client. point pour cette UV1. Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous êtes satisfait de mon travail pour cette UV1 ? Si vous êtes satisfait, levez la main que je vous vois. Est-ce que vous avez bien compris l'intérêt du remplissage de chacune des UV, que vous aurez à compléter par des attestations qui sont des attestations qui auront un caractère personnel et qui ne parleront que de vous. Donc vous avez une plage commune et des attestations. Alors, j'aimerais connaître l'avis de celui qui m'a écouté pour l'instant, Abdallah, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de faire ? La globale vidéo, moi, je suis satisfait. Tu le dis et je n'ai pas bien compris. Là, tu vois, mon téléphone, il va bien pour vous, mais il ne va pas bien pour moi. Bon, bref. Tu vas me répondre par oui ou par non ? Tu es satisfait ? Tu n'es pas satisfait ? Je rappelle que la partie personnelle du remplissage de chacune d'ici… Mais par contre, j'avais une question à poser. Allo ? Oui, mais je ne t'entends pas bien. Tu m'entendais là ou pas ? Je ne t'entends pas bien. Parce que là, je n'ai même pas vu qui est-ce qui était là. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes que je ne sais même pas qui est-ce qui est là. Pour définir, j'en ai appelé beaucoup, mais je ne sais pas si tout le monde est vraiment là. Il a levé la main. Oui, c'est vrai, il a levé la main. C'est Abdallah. Donc Abdallah, tu t'es exprimé, mais malheureusement, là, le son que je reçois n'est pas très audible et je m'en excuse vis-à-vis de toi. Alors, j'espère que tu es satisfait. J'ai demandé à Raymond, qui m'écoute aussi là, est-ce qu'il est satisfait de la façon dont je travaille pour chaque UV qui sera inégalable par rapport aux autres candidats qui passeront le DSCG VAE. Aucun ne fera comme ça. Et ça, pour vous, c'est le remplissage parfait avec les attestations qui vont confirmer. Une attestation peut être utilisée à plusieurs endroits. C'est-à-dire, elle peut être utilisée pour l'UV1, elle peut être utilisée pour l'UVD, la même attestation. Elle peut être utilisée pour les 7 UV que vous auriez à remplir au niveau référentiel. Bon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a... Je vais rester jusqu'à 11 heures. Je vais commencer l'UV2. Francis. Comment ? Allô ? Francis, tu m'entends ? Oui, j'écoute. J'écoute. Je suis parfaitement satisfait de ce travail. C'est bien, tu es satisfait et tu as vraiment la chance d'avoir un remplissage qui va te permettre de valider ces UV avec les attestations qui vont être déterminantes également pour justifier tout ce qui a été dit dans ces différents propos qu'on a tenus ensemble. Merci, mon cher ami. Je vais continuer avec chacun d'entre vous. Je vais continuer encore quelques minutes pour commencer parce que là, je mets beaucoup de temps volontairement. Je vais commencer maintenant l'UV2. Alors, vous voyez, l'UV2, les amis, il y a encore beaucoup de choses à voir dans l'UV2. C'est à chaque fois pareil. Vous avez compris le principe de l'UV2. Alors, je regarde dans l'UV2. Là, il faut que je retrouve l'ensemble des opérations. En UV2, il y a beaucoup de choses aussi en UV2. Nous allons descendre l'UV2. Donc, vous allez remarquer votre nom et prénom dans l'UV2 et nous allons y aller rapidement. Nous avons appréhendé la valeur, appréhendé l'influence des marchés financiers dans le financement de l'économie, renvoi en annexe. Alors là, vous allez mettre une annexe qui va s'appeler l'annexe numéro à vous de voir. Vous pouvez marquer annexe UV2 numéro 1, par exemple, si vous voulez changer un peu les appellations. Donc, je vais remplir quelques parties. Appréhendé l'influence des marchés financiers dans le financement de l'économie. Alors, on y va. « Par les abonnements à Alternatives économiques, aux nouvelles économistes, à la tribune, aux échos, j'appréhende de mieux en mieux le rôle du marché, le rôle du marché monétaire et financier dans le monde économique. » Je mesure l'importance de la gestion financière pour l'entreprise qui doit viser à qui doit viser à marier l'efficacité de son personnel qui doit marier l'efficacité de son personnel avec la rentabilité de l'entreprise. Alors, dans la deuxième partie de la colonne 3, vous allez mettre la même annexe, « Analyser les aspects... » Ah non, vous n'allez pas mettre la même annexe. Je m'en excuse. Alors là, vous allez mettre dans la colonne 5 du paragraphe 1-1, vous allez mettre « Occasionnel » et dans la renvoi de l'annexe, vous allez remettre la même annexe « UV-2-1 » qui soit comme ça, mais vous pouvez lui donner un autre numéro, et « Concevoir » ensuite dans la colonne 8 « Occasionnel » et dans la colonne 9 « L'annexe ». On y va pour remplir maintenant l'annexe correspondant à l'analyse sur les aspects humains dans la finance moderne. On y va, vous mettez « Par la transition numérique, la naissance des crypto-actifs. » Les aspects humains deviennent de plus en plus inséparables dans le financement des entreprises. La rationalité mathématique doit partager L'annexe doit partager son influence avec la psychologie du dirigeant. L'expert comptable de demain L'annexe doit s'assurer de ses nouveaux comportements, doit s'assurer que ses nouveaux comportements sont bien appréhendés par l'ensemble de ses collaborateurs. Les collaborateurs sont bien appréhendés par l'ensemble de ses collaborateurs. Nous avons montré dans l'UV1 montré l'importance de la RSE, qui est appelé également à développer son influence dans la finance. Voilà, donc ça c'est l'annexe que vous allez appeler annexe UV2 numéro 2, comme vous voulez, j'en sais rien. Et vous avez maintenant dans la colonne 5 à mettre « Occasionnel ». Dans la colonne 6, vous avez à mettre l'annexe numéro 1 tel que je viens de donner. « Occasionnel ». Et dans la colonne 8, devant « Maîtriser les apports de la finance comportementale », vous mettez « Occasionnel ». Et dans la colonne 9, vous mettez l'annexe UDE numéro 2 ou autre chose que vous venez de créer avec moi. Dans la colonne 9, vous mettez un point de vue unique, critique des modèles et outils de la finance. Oui, on y va. Pour détailler tout cela, je dis « Il m'arrive de présenter à un client plusieurs modes de financement avec ses avantages et inconvénients pour lui permettre de prendre les meilleures décisions. » Voilà, il y en a assez pour répondre à cette question. Le reste, il n'y en a rien à remplir dans cette partie 1-1. Il n'y a rien à remplir. Attends, 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 il n'y a rien à remplir. Bon, il n'y a rien à remplir dans cette partie. Puisqu'il n'y avait que ça et c'est fini. Vous avez fait trois annexes dans la colonne 3. Maintenant, la valeur et le risque. « Maîtriser les principaux modèles d'évaluation du risque financier utilisés en finance ». On y va. La cartographie des risques est devenue un outil de plus en plus courant. La cartographie des risques est devenue un outil de plus en plus courant dans notre cabinet comptable. Cela nous aide beaucoup pour sécuriser nos conseils. Cela nous aide beaucoup pour sécuriser nos conseils et rassurer nos clients. Nous abordons la partie 5. Nous mettons « occasionnelle » dans la partie 5. et nous allons mettre « être capable d'appliquer le modèle d'équilibre MEDAF », etc. Alors là, on va compléter l'annexe que j'ai commencé à dicter. Parce que là, je dois compléter pour répondre aux autres obligations. Alors, je continue l'annexe que j'ai développé initialement, là, pour la partie risque, là, où j'ai parlé de la cartographie des risques. Notre cabinet utilise tous les modèles les plus récents, comme le MEDAF, et les modèles de FAMA et French, et l'ensemble de ses dérivés. L'étude de l'ouvrage, l'étude de l'ouvrage « Gestion financière » de chez Fouché, m'a permis de renforcer mes connaissances et de faire de nombreux exercices, et faire de nombreux exercices pour mieux appréhender ces techniques particulières. Pour mieux appréhender ces techniques particulières. Donc, dans le paragraphe, maintenant, 5, que nous avons rempli en mettant « Occasionnel » pour les trois parties de la valeur et le risque, nous mettons l'annexe qui correspond à la partie 1-2 que j'ai remplie dans la colonne 3 et que je viens de compléter. Dans la colonne 8, nous mettons « Occasionnel », et dans la colonne 9, nous indiquons la même annexe que celle que nous avons mis dans la colonne 3, 6 et 9. Donc, il y a beaucoup de choses encore ici. Donc, désolé, je ferai un peu plus long la fois prochaine. D'ailleurs, je vais vous demander la fois prochaine, c'est-à-dire dimanche prochain, de commencer à 8 heures et non pas à 9 heures, ce qui nous permettra de travailler jusqu'au midi et d'essayer de terminer les référentiels. Donc, je vais arrêter pour le moment, puisque là, j'ai des obligations personnelles. Je pensais m'arrêter à 11 heures, je m'arrête un petit peu à 11 heures. Mais si je commence à aborder le diagnostic financier, je vais le faire, le diagnostic financier, allez, je vais le faire. Alors, réaliser une analyse financière fondamentale, interpréter les statistiques financières des groupes en modèle comptable international, estimer la pérennité du risque de l'activité et des métiers. Donc, on va faire une annexe 3 pour tout ça. Notre cabinet est amené à la demande des clients de faire des diagnostics d'évaluation de leur entreprise. Je suis souvent amené à participer à ces travaux. Et j'ai la charge, et j'ai la charge de nourrir l'information, et j'ai la charge de nourrir l'information du cabinet, j'ai la charge de nourrir l'information du cabinet, sur les normes comptables internationales, qui pour la plupart, j'ai la charge pour le cabinet de nourrir les informations sur les normes comptables internationales, qui pour la plupart ont une dominante financière. Qui pour la plupart ont une dominante financière. Nos clients apprécient ce travail de diagnostic, qui leur permet de mieux pérenniser leur entreprise, et de mieux définir le prévisionnel de leurs activités. Donc ça, c'est la colonne 3, qui est remplie avec la même annexe dans les 3 parties que je viens de lister, c'est-à-dire réaliser, interpréter, estimer. Dans la colonne 5, vous mettez occasionnel, occasionnel dans les 3 parties, et vous mettez également, colonne 6, la norme, pardon, l'annexe que je viens de dicter, bien sûr. Et dans la colonne 8, vous mettez utiliser les normes IFRS, c'est occasionnel. Dans la colonne 9, comme j'ai dit que j'avais en charge, que vous aviez en charge les normes internationales, vous pouvez reprendre l'annexe que je viens de dicter et apprécier. Ensuite, on a apprécié les limites de l'information comptable consolidée et croisé différentes démarches. Donc là, vous mettez également l'occasionnel, vous mettez l'annexe que je viens de citer. Donc, pour l'UV2, j'ai donc terminé au niveau du 2.1. Nous continuerons la fois prochaine l'évaluation de l'entreprise et nous continuerons l'UV2 à partir de 8 heures. Je le rappellerai la semaine prochaine pour essayer de clôturer les UV. Je vous demande de bien conserver cette vidéo que vous allez récupérer sur Skype et que vous allez enregistrer dans votre dossier Livret 2 et Référentiel et vous allez mettre vidéo numéro 1 du 26 juin et vous allez mettre UV1 plus deux parties UV2. La semaine prochaine, vous mettrez une autre vidéo qui peut-être terminera l'ensemble des référentiels. J'avoue que je suis content du travail qu'on vient d'accomplir. Je vous le dis honnêtement. J'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. Si j'avais eu l'occasion de rester aujourd'hui jusqu'au midi, je pense que j'aurais atteint l'objectif des trois UV que j'avais prévus. Mais c'est bien, on a le temps. La semaine prochaine, on mettra un peu plus de temps que prévu puisqu'on commencera à 8 heures jusqu'au midi. J'espère que vous êtes content de tout ce qu'on a fait et qui vous donne l'occasion de préparer avec vos attestations les compléments nécessaires pour que votre dossier Livret 2 soit le plus complet possible grâce à tout ce qu'on a déjà pu évoquer. J'espère que vous êtes content comme moi je le suis. Donc moi je suis content de moi, mais je suis content de vous également. Je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche et je vous souhaite donc de passer une excellente semaine et je vous retrouve avec un grand plaisir dimanche prochain à 8 heures. A très bientôt. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada